Bonsoir tout le monde, je suis chargé de vous faire une revue de presse astronomique, donc en fait c'est une revue de presse, c'est en fait quelques faits saillants de la recherche astrophysique et de l'astronautique aussi ce mois, donc du mois qui vient de passer. Alors je vais commencer par, je vais aller du plus proche au plus lointain dans ce que je vais vous présenter. Donc le plus proche c'est quelque chose dont vous avez forcément tous entendu parler, vous avez tous entendu qu'en ce moment il y a des touristes qui sont en train de tourner en orbite, c'est la première fois que ça arrive, deux qui sont en orbite, on va expliquer un petit peu cette histoire de tourisme spatial, je vais vous faire quelques commentaires sur cette problématique. Alors d'abord le tourisme spatial, proprement dit, donc des touristes dans l'espace, il y en a plusieurs types, les premiers qui ont commencé à faire du tourisme spatial, c'est pas Elon Musk qui vient de lancer ces quatre bonhommes, là vous avez peut-être vu que pendant l'été il y a eu une compétition rude entre deux milliardaires, à savoir Richard Branson pour Virgin Galactic et Jeff Bezos pour Blue Origin, donc ces deux compagnies qui veulent, objectivement leur but c'est de lancer des gens dans l'espace pour du tourisme essentiellement. Alors surtout Virgin et Branson, Blue Origin a des ambitions un peu plus vastes de lancer des missions sur la Lune, sur Mars un jour, mais il est vraiment loin d'y être. Pour être honnête, tout le monde est loin d'y être, mais eux ils sont pas encore dans cette course-là. Eux ce qu'ils veulent c'est permettre à des gens de faire ce qu'on appelle des vols suborbitaux, un vol suborbital, c'est ce que j'ai représenté là sur cette image de la Terre, vous avez la trajectoire, là c'est juste une petite parabole, on monte et on descend tout de suite. Donc un vol suborbital, ça monte à peu près à 100 km, alors là encore ils se tirent des bourres tous les deux en disant qu'il y en a un, toi t'as volé que jusqu'à 90, moi j'ai vraiment volé jusqu'à 100, donc moi je suis vraiment dans l'espace, toi t'es pas vraiment dans l'espace. Pour être honnête, être dans l'espace, 100 km, ça reste de l'orbite, même pas de l'orbite, c'est de la très basse altitude, mais bon, ça permet quand on est au sommet de la parabole, et qu'on... Oui ? C'est 100 km de hauteur ? Oui c'est ça, non non, 100 km de hauteur ici. Donc vraiment pas très haut, mais vous allez voir que de toute façon quand on est en orbite basse, on n'est pas super haut non plus. Mais bon, donc, 100 km, la durée du vol en apesanteur, c'est 4 à 5 minutes, donc c'est-à-dire que quand votre fusée arrête d'être accélérée, elle retombe, et le temps qu'elle retombe, qu'elle arrive au sommet de sa parabole et qu'elle retombe, comme elle n'est plus poussée, comme elle n'est plus accélérée, en fait vous à l'intérieur, vous ne sentez plus d'accélération. La raison pour laquelle on est en apesanteur dans une capsule, que ce soit en vol suborbital ou en vol orbital, comme on verra tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est hors de l'attraction terrestre, ce n'est pas ça du tout, c'est qu'on est en chute libre. Quand vous êtes en chute libre, imaginez que vous êtes dans un ascenseur, si tout d'un coup le câble de l'ascenseur casse, vous tombez avec l'ascenseur, et vous, en regardant la cabine de l'ascenseur, vous avez l'impression d'être en apesanteur, vous ne sentez plus l'apesanteur, parce qu'il n'y a rien qui vous la fait ressentir, il n'y a pas de sol pour vous la faire ressentir, vous êtes en chute libre. C'est exactement le même phénomène, c'est une chute libre. Donc là, la chute libre fait que vous êtes en apesanteur. Donc là, en l'occurrence, ces vols suborbitaux, c'est évidemment plus haut que de voler en avion, en volant en avion, c'est 10 km d'altitude, mais ce n'est pas très haut, et ce qu'on subit, c'est pendant 4 à 5 minutes un peu d'apesanteur. Alors, les technologies utilisées par ces deux compagnies sont un peu différentes. Vous avez Virgin qui a ce gigantesque avion là, qui supporte un petit avion fusée, donc l'avion décolle avec toute sa charge, il vole un moment, et au bout d'un moment, le petit avion ici se détache, et prend une poussée avec des moteurs fusées, et qui l'emmène à son attitude d'apogée, et il fait sa parabole, et il redescend. Il redescend, et il va se reposer sur une piste d'atterrissage. Donc tout ça, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, c'est rapide. Donc il faut payer quelques... Alors, c'est quelques centaines de milliers d'euros pour avoir le plaisir de faire 4 à 5 minutes de vol en apesanteur. Bon, et semble-t-il de commencer à voir la rotondité de la Terre. À 100 km, on commence à voir la courbure de la Terre, que vous ne voyez pas à plus basse altitude. Bien. Donc ça, c'est Branson et Virgin Galactic. Bezos, lui, a un mode plus classique, c'est une fusée. Donc une fusée un petit peu rabougrie, comme ça, c'est une espèce de... C'est New Shepard, ça s'appelle. La capsule est là. Les astronautes sont là-dedans. Enfin, les astronautes, les touristes-astronautes sont là-dedans. Vous avez un premier étage de fusée qui va être récupéré. Donc ça, c'est quelque chose que n'a pas inventé... Enfin, c'est pas Bezos qui l'a fait en premier, c'est Musk avec SpaceX qui l'a fait en premier. Mais ça y est, maintenant... Blue Origin sait faire aussi. Et donc le premier étage est récupéré. Donc il atterrit une fois que la capsule s'est détachée. Et la capsule, elle, emporte ses bonshommes dans l'orbite, enfin, dans la semi-orbite, fait sa parabole et retombe. Et là, comme c'est pas un avion, ça ne réatterrit pas. Ça se pose au sol avec des parachutes à l'ancienne. Donc ça, c'est ce qui existait jusqu'au mois de juillet. Et ce qu'a fait Elon Musk, c'est qu'en fait, il a utilisé son lanceur beaucoup plus perfectionné, beaucoup plus puissant que ces deux techniques-là. Mais en fait, il faut dire une chose, c'est qu'ils ne tirent pas tout à fait dans la même catégorie. C'est-à-dire que, que ce soit Virgin ou Blue Origin, ils n'ont pas développé ces programmes avec le support permanent d'un organisme public comme la NASA. Ils ont fait ça de leur côté, c'est-à-dire qu'avec leurs moyens propres, grosso modo. Alors que Musk, ce qu'il fait, c'est au départ, avec des moyens propres, mais très vite, avec des contrats NASA exclusifs. Donc Elon Musk et SpaceX, donc sa compagnie, sont très largement subventionnés par l'État américain via la NASA. Sans ça, ils ne seraient pas au niveau où il en est. Donc quand on nous dit que c'est les premiers vols privés, non, ce n'est pas du vol vraiment privé. Ça, le vol qui a lieu en ce moment est 100% privé, mais sur un véhicule et un lanceur qui a été largement développé grâce à l'argent public de la NASA. Parce qu'arriver à mettre des gens en orbite, ça demande des moyens qui sont hors de portée, même d'un milliardaire comme Elon Musk. Alors, pourquoi est-ce que la NASA finance ça ? Ce n'est pas gratuit. C'est parce que, de son côté, la NASA s'est déchargée de ces vols en orbite basse sur des compagnies privées. Donc SpaceX, mais aussi Boeing. On le sait moins parce que Boeing, pour le moment, a beaucoup d'ennuis pour arriver à finaliser sa capsule qui va aller vers la station spatiale. Alors que SpaceX a été en avance, a eu beaucoup moins de soucis. Visiblement, ils ont mieux travaillé. Mais dans l'année prochaine, sans doute, on verra les vols réguliers de Boeing avec sa capsule qui s'appelle Starliner et qui rejoindra la station orbitale et peut-être fera du tourisme spatial. Je ne sais pas s'ils ont un programme. Donc ça, c'est ce qui concerne les vols orbitaux. Donc les vols orbitaux, c'est des vrais vols en orbite. Donc ça, c'est la trajectoire des engins une fois lancés. Donc vous voyez, si vous comparez quand même au diamètre de la Terre, ce n'est pas très loin. Typiquement, c'est 400 à 500 kilomètres. Alors juste une anecdote, c'est que la station orbitale, la station spatiale qui a tous ses astronautes en ce moment, vole à peu près à 400 kilomètres d'altitude. Et le milliardaire qui vole en ce moment avec la capsule Crew Dragon de Musk a demandé que l'orbite sur laquelle il sera lancé soit 100 kilomètres au-dessus de la station spatiale pour montrer qu'il est quand même allé plus loin. Bon, ça veut dire qu'il est à 540 kilomètres au lieu d'être 400 kilomètres. Mais bon, grosso modo, c'est la même chose. Donc en fait, c'est un milliardaire qui a payé l'ensemble de la mission et il est accompagné par trois autres touristes. Une jeune femme qui a survécu à un cancer qui maintenant est une figure aux États-Unis pour cette raison. Une autre dame dont je ne sais pas ce qu'elle est exactement. est un astronaute amateur qui est géologue qui avait participé à une tombola pour gagner le dernier ticket. Il n'a pas gagné la tombola mais il a un ami à lui qui l'a gagné et dont la femme n'a pas voulu qu'il s'envole. Donc il lui a offert le vol. Donc le principe, c'est une fusée mais bon, une fusée d'un autre calibre que celle de New Shepard de Blue Origin. Pareil, l'essentiel de la fusée est récupéré. Donc elle atterrit ou bien sur la terre ferme ou bien sur des barges qui vont en mer et se mettent à la position qu'il faut pour que le lanceur puisse retomber dessus. Et là, il faut quand même reconnaître ce qu'il y a même si je ne suis pas un grand amateur d'Elon Musk et de SpaceX. Il faut reconnaître qu'ils sont les seuls au monde à savoir faire ça aussi fréquemment, aussi précisément aujourd'hui. Alors pour le moment, il n'est pas encore prouvé que ce soit rentable, que ce soit énormément moins cher de récupérer la partie principale du lanceur parce qu'il semble que ça commence à le devenir mais on n'en est pas encore sûr parce qu'on ne sait pas combien de fois on pourra relancer le lanceur. On ne sait pas le coût moyen de remise en service d'un des lanceurs. donc tout ça, ça demande encore quelques années pour être sûr que c'est ça l'avenir des lanceurs. Pour le moment, en ce qui concerne les vols en orbite, il n'y a que SpaceX qui le fait. Les Russes avec Soyouz, les Chinois avec leurs fusées, les Européens avec Ariane ne font que du lancement normal où l'essentiel est perdu. Bien, donc là, c'est le lanceur qui retombe et la capsule descend et elle amérit. Oui ? Il y a déjà eu des relancements. Je crois même qu'on est allé jusqu'à 8 ou 10 fois de réutilisation pour un des coeurs centraux. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils les utilisent aussi souvent pour les vols habités. J'imagine que les vols habités ont une exigence de sécurité mais je crois que le prochain le vol de Pesquet était sur un lanceur qui avait déjà été utilisé. Alors, du coup, l'ensemble est réutilisable parce que la capsule est réutilisable. Contrairement aux capsules qu'on voit les capsules habitées des Apollo, des Soyouz, etc., elles ne sont pas réutilisées celles-là alors que là, on réutilise l'ensemble. Donc, on peut penser effectivement que ça sera économique. Oui ? Pardon ? Si, la capsule était déjà réutilisée, je crois bien. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la même. Peut-être. Peut-être. Mais la capsule, la capsule de, la toute première, oui, parce qu'en fait, il y a eu une première capsule qui est allée en vol habité, mais ce n'était pas une mission officielle de la station spatiale. Elle est restée peu de temps arrimée. Ils sont redescendus. Il y a eu un premier vol avec un équipage qui est resté plusieurs mois et un deuxième vol avec un équipage qui est resté plusieurs mois qui est celui de Pesquet. Il y en aura un autre en octobre, je crois, qui va les relayer. Bien. Alors, il y a eu une modification. La capsule normale Crew Dragon, c'est ça. Là, on la voit au moment où elle va s'arrimer à la station spatiale. Donc, le nez de la capsule, il s'enlève pour laisser place au sas d'arrimage à la station étanche, etc., qui est un truc hautement technologique. La capsule qui est lancée avec les touristes, on a remplacé ça par un dôme. Un dôme en verre qui permet aux astronautes de vraiment prendre leurs pieds pendant qu'ils sont là-haut. Il faut bien leur donner des choses à voir parce qu'ils sont quatre dans un volume qui n'est quand même pas gigantesque. Alors, ils ont envoyé quelques photos. Les voilà. Donc là, voilà les quatre gugus. le milliardaire en question avec son dôme au-dessus de la tête. L'autre, le géologue qui est dans la coupole. Là, il y a une caméra qui voit la coupole sur le côté. Donc, on voit mal là, mais la coupole est là. Et une des astronautes qui regarde la Terre depuis... Alors, eux, vraiment, ils voient la rotondité de la Terre. Parce que, je vais vous dire en secret, la Terre est ronde. Voilà. Donc, les touristes en espace. Donc, je vous rappelle régulièrement, on me pose la question à propos du voyage dans la Lune. Là, c'est ce que font les astronautes, les touristes. Mais tous les astronautes qu'on lance depuis 1973, ils volent tous à cette altitude, quelques centaines de kilomètres. Aller dans la Lune, c'est ça. Vous voyez, la Terre est là, la Lune, elle est là-bas. Vous voyez l'orbite. On la voit à peine ici, l'orbite que font les astronautes habituellement. Donc, aller sur la Lune, c'est un autre ordre de grandeur. Et aller sur Mars, c'est encore un autre ordre de grandeur. Parce qu'aller sur Mars, c'est monstreusement compliqué. D'abord, par le fait qu'on ne peut pas y aller tout le temps. Ici, la Lune et la Terre, elles sont quasiment toujours à la même distance puisque la Terre tourne autour de la Lune. Mars et la Terre ne sont pas tout le temps à la même distance. Il y a des moments pendant lesquels vous pouvez envoyer une capsule facilement. Oui, la Lune, j'ai dit la Terre tourne autour de la Lune. Mon Dieu. La Lune tourne autour de la Terre donc elle est toujours à la même distance. Elle ne tourne pas sur un cercle, elle est un peu elliptique son orbite donc ça varie un petit peu mais c'est toujours à la même distance. à n'importe quel moment qu'on veut lancer une capsule vers la Lune ou qu'on veut revenir parce qu'il peut y avoir un problème qui fait qu'on doit revenir, on peut tout le temps. Aller sur Mars, c'est une autre paire de manches parce qu'il y a des moments où vous avez Mars qui est d'un côté du Soleil et la Terre qui est de l'autre côté. Donc, oui ? Attends, répète. Combien de temps ça dure ? Quelques mois. Quelques mois, je n'ai pas le chiffre exact, elle ne reste pas longtemps exactement posée puisque les deux bougent mais c'est typiquement tous les ans et demi qu'elles reviennent à la même, à la distance la plus proche ou environ la distance la plus proche. Donc, ça veut dire que vous pouvez lancer le voyage quand les positions sont les plus proches, c'est six mois. Donc, quand c'est plus loin, c'est beaucoup plus long et on ne sait même pas faire. On n'a jamais envoyé de sonde sur Mars ou autour de Mars à un moment autre que quand elles étaient les plus rapprochées possible parce que c'est physique, c'est comme ça. Donc, aller sur Mars, c'est une toute autre difficulté. Alors déjà que ça, c'est beaucoup plus difficile d'aller sur la Lune. On est allé de 69 à 72 ou 13. Après, on s'est arrêté d'abord parce que c'était très cher et puis pour que ce soit vraiment intéressant d'aller sur la Lune de façon scientifique, il faut y rester parce que utiliser la Lune, ça peut être par exemple utiliser la Lune pour construire un télescope par exemple sur la Lune parce que là, il n'y a pas d'atmosphère, c'est génial au point de vue scientifique mais ça coûte un argent monstrueux de le construire et de l'entretenir. Ça peut être intéressant pour des expériences de préparation pour aller sur Mars, d'aller sur la Lune mais c'est pareil, il faut y rester et y rester, c'est très cher, très difficile et très cher. Donc, la première étape, ça va être de retourner sur la Lune. L'étape suivante, ça sera d'aller sur Mars. Donc, on n'y est pas encore. Alors, les plus jeunes qui sont là-devant, peut-être que vous le verrez, j'ai peur que nous, je vais essayer de faire attention à mes artères pour être sûr pour espérer le voir mais bon, déjà, je serais bien content de voir une réinstallation, une vraie installation sur la Lune. Mais on n'y est pas. Bien. Comment ? Non. Non. Bien sûr que Mars est invivable. Mais bon, ça, on ne peut pas reprocher à Elon Musk de dire que Mars est vivable. Ce que dit Elon Musk, c'est qu'il y a moyen d'installer des humains avec des dômes, des machins comme ça, etc. Il y a moyen théorique mais la pratique, personne n'en est vivable. il est en train de faire un lanceur. Il faut quand même reconnaître à Musk qu'il a des rêves. Il y croit, il n'y croit pas, ça, je n'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête mais il a ce driver, il a cette impulsion qui fait qu'il a déjà construit Falcon 9 qui est un lanceur réutilisable qui a l'air de bien marcher et qui ramène des gens dans l'espace alors que les Américains n'avaient plus de lanceurs pour lancer des humains dans l'espace ni de capsules. Et là, en ce moment, il est en train de passer à l'étape supérieure, il est en train de construire un gros lanceur, un lanceur qui est destiné aux missions futures vers la Lune dans un premier temps. Donc, même si l'objectif est un espèce d'objectif asymptotique qu'on n'atteindra jamais, malgré tout, il y a quand même un effort positif. Installez-vous. Bien. Non mais en fait, je vais arrêter de parler d'astronautique. Je voulais vous en parler pour vous dire ce que je pensais de tout ça. c'est très bien, c'est très intéressant. Moi, ça me fascine depuis que je suis tout petit, les voyages. J'étais tout gamin au moment des missions Apollo. Bon, ça peut faire rêver, mais honnêtement, pour les astronomes, il y a mieux à faire dans l'espace. Il y a mieux à faire dans l'espace. Nous, astronomes, ce qu'on voudrait, c'est qu'on envoie des missions scientifiques dans l'espace et essentiellement des missions d'observation. Parce que l'avantage d'être dans l'espace, c'est que vous n'avez pas l'atmosphère de la Terre qui vous gêne. L'atmosphère de la Terre nous gêne beaucoup. Elle gêne beaucoup parce qu'elle abîme les images. Elle gêne beaucoup parce qu'elle absorbe certaines gammes de rayonnements qui arrivent de l'espace. Donc, vous avez les ondes visibles, les ondes électromagnétiques visibles. Elles sont évidemment visibles puisqu'on les voit. Mais dès que vous allez dans l'infrarouge ou trop loin dans l'ultraviolet, vous ne voyez plus rien parce que l'atmosphère absorbe une grande partie. Pour l'ultraviolet, heureusement, parce que si les rayons ultraviolets et les rayons X n'étaient pas absorbés par l'atmosphère, on ne serait pas là puisqu'ils sont complètement laitaux pour nous. Donc, il vaut mieux qu'ils soient absorbés. Mais pour la science astronomique, on a besoin d'aller observer dans toutes ces gammes de longueur d'onde, d'énergie, de la lumière. Donc, nous, on veut aller dans l'espace mais pas pour envoyer des gens, pour envoyer des machines et notamment des observatoires. et la bonne nouvelle qui fait partie des bonnes nouvelles de la revue de presse d'aujourd'hui, c'est qu'on a enfin une date toute prochaine du lancement du JWST, qui veut dire James Webb Space Telescope, qui est le successeur du Hubble Space Telescope, qui est le futur observatoire, le futur télescope spatial. donc le James Webb Telescope, donc ça y est, on a la date de lancement, c'est a priori le 18 décembre 2021. Il a un diamètre collecteur de lumière de 6 mètres. Il faut savoir que Hubble a un diamètre de 2,40 mètres, donc c'est un autre ordre de grandeur. La surface collectrice de lumière est beaucoup plus grande et en plus, plus un télescope a un grand diamètre, plus les images qu'il donne sont fines. Ça, c'est vrai dans l'espace. Quand on est dans l'atmosphère, l'atmosphère abîme les images et fait que cette loi qui fait que plus on a un grand diamètre collecteur, plus on a des images fines n'est plus vraie. Sauf dans certains cas où la turbulence n'est pas trop forte, on peut la corriger par des méthodes optiques, mais ça, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais là, on aura vraiment, on bénéficiera des 6 mètres en termes de collection de lumière et en termes de qualité d'image. son domaine d'observation, ça va être du visible à l'infrarouge. Alors, pas tout le visible. Contrairement au Hubble, Hubble, il allait jusqu'à l'ultraviolet. Il voyait le visible et il voyait le proche infrarouge. JWST verra le milieu du visible, c'est-à-dire que le début de son domaine, ça sera à peu près le orange dans le spectre, c'est-à-dire que le bleu, il ne le verra pas et il ira jusqu'à l'infrarouge, déjà un peu plus avancé que celui de Hubble. Donc, on attend vraiment de gigantesques découvertes grâce à cet instrument et on espère qu'il va marcher. Le voilà. Pour faire un télescope de 6 mètres de diamètre dans l'espace, vous ne pouvez pas envoyer un télescope, un gros miroir de 6 mètres taillé dans son seul bloc parce que ça ne rentre pas dans les fusées. C'est un télescope fait en hexagones, des hexagones qui pavent la surface du télescope et qui sont alignés les uns par rapport aux autres de telle sorte que la courbe du télescope du miroir une fois ces miroirs hexagonaux alignés soit exactement celle attendue, celle calculée pour le montage optique considéré. Alors, quand je dis qu'ils doivent être alignés, ils doivent être alignés à une fraction de la longueur d'onde qu'ils observent. Or, la longueur d'onde qu'ils observent dans le visible, c'est typiquement un demi-micron. Donc, ça veut dire que la qualité d'alignement, ça doit être de l'ordre de grandeur du dixième d'un demi-micron. Donc, c'est 0,0005 microns. C'est tout petit, mais ça, on sait faire. comment ce n'est pas un discrète parce que les gradients de température qu'on a dans la Terre et dans l'espace, comment on regarde ? Alors, d'abord, les matériaux qui sont utilisés. Ce sont des matériaux carbonés qui sont extrêmement stables en termes de variation avec la température. Et de plus, il va être déployé dans un environnement très froid. Il ne va pas être envoyé en orbite basse. Il va être envoyé très loin, même plus loin que la Lune. Je vais y revenir plus loin. Et il a ce grand bouclier ici qui le protège du rayonnement solaire. Donc, en fait, tout le système est à 3 degrés Kelvin sans... On a déjà fait des satellites à 3 degrés Kelvin en orbite basse, mais avec de l'hélium liquide qui consommait et quand il n'y en avait plus, ça ne marchait plus. Là, ça s'appelle des refroidissements actifs. Ça veut dire qu'on refroidit avec un fluide. Là, c'est passif. C'est-à-dire que l'instrument va arriver progressivement à cette température. Donc, il ne va pas fonctionner tout de suite quand il va arriver. Il va arriver et progressivement, il va se mettre en équilibre avec la température extérieure. Donc, 3 degrés Kelvin. 3 degrés Kelvin, c'est 3 degrés au-dessus du 0 absolu. 0 absolu, c'est quand il n'y a plus du tout de mouvement des molécules. C'est typiquement moins 270 degrés de nos degrés. C'est très froid. Il va être protégé parce que c'est vraiment un des organes fondamentaux de ce télescope. C'est son bouclier thermique qui est fait en voile de Kevlar. Ici, il y en a 5 avec du vide entre deux l'une à l'autre. Donc, ça, le gradient de température va faire qu'à la sortie du bouclier, on sera vraiment à la température extérieure sans compter le soleil. Voilà, donc, ça, normalement, enfin, je dis on sait faire. Normalement, on sait faire. On verra bien quand ça sera là-haut. A priori, c'est maîtrisé. Alors, je montre... Oui ? C'est essentiellement en termes de qualité d'image. La qualité d'image, justement, l'alignement de ces miroirs si on voulait qu'ils soient précis à encore plus petites... Pour des plus petites longueurs d'ondes encore, il faudrait qu'ils soient encore plus précis que ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est un des aspects, c'est ça. L'autre aspect, c'est aussi les détecteurs qu'on va mettre, les détecteurs de lumière. Parce que, quand vous avez un télescope, il faut qu'il fasse des images, mais les images, elles se forment sur un détecteur électronique. Il faut un des détecteurs qui soit efficace dans toute une gamme de longueurs d'ondes. Or, des détecteurs qui sont capables de détecter de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge dans lequel lui va aller, on n'en a pas. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on doit choisir un optimal de gamme de longueurs d'ondes. OK. Là, je vous ai compilé deux courbes intéressantes qui sont les courbes de la dérive en temps. C'est-à-dire que ce que j'ai affiché là en fonction du temps, c'est la date prévue de lancement. C'est-à-dire que le projet, il commence en 1997 et on prévoit de le lancer en 2007. Et là, on arrive en 2021 et on prévoit maintenant, ça y est, enfin, de le lancer en 2021. C'est-à-dire que au départ, il devait être lancé en 2007 et finalement, il est lancé en 2021. Vous voyez la dérive, il y a quasiment 15 ans de retard. Et la dérive en coût. au départ, l'idée, c'était de faire un télescope plus grand que le Hubble, donc un 6 mètres, pour un demi-milliard de dollars. Et petit à petit, il y a eu une dérive des coûts jusqu'à maintenant où on est à 10 milliards. Donc, il va partir avec un coût de construction de 10 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que la fusée qui va le lancer, en l'occurrence, c'est une Ariane parce que c'est un télescope international avec une forte contribution européenne. et c'est les Européens qui sont chargés de le lancer. Il ne faut vraiment pas qu'on se rate parce qu'un télescope de 10 milliards qui n'a pas de backup, c'est-à-dire que s'il explose, il ne sera pas refait. Ariane 5 est quand même un lanceur hyper fiable. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été choisi. D'abord parce qu'il est assez gros pour pouvoir accueillir le télescope et il est hyper fiable. Mais bon, vous voyez, ça, je voulais en profiter pour casser un petit peu l'idée que chaque fois qu'on a un projet qui explose les délais et les coûts, on parle de fiasco industriel, machin, etc. C'est souvent parce que ce sont des prototypes hyper compliqués à construire. C'est-à-dire qu'on apprend au fur et à mesure qu'on construit. Ou alors, je dirais qu'on réapprend au fur et à mesure qu'on construit. Parce que je ne sais pas si vous voyez ces courbes, mais je vous en rappelle peut-être d'autres. Vous n'avez pas en tête un projet en ce moment ? Voilà, exactement. Je ne l'ai pas mis sur ces courbes-là, mais les courbes de l'EPR sont quasiment parallèles à celles-là. Parce que c'est la même raison. C'est presque la même raison. Là, ici, la raison pour laquelle ça coûte si cher, c'est qu'on va l'envoyer. Une fois qu'il a envoyé, on ne peut pas aller le réparer. Le Hubble, c'était un peu différent. Hubble, il était en orbite basse. Il a eu un problème dès le départ. On a envoyé des navettes spatiales pour aller le réparer régulièrement, changer d'instrument et tout. Là, lui, il va partir à un million et demi de kilomètres. Une fois qu'il est là-bas, il y est pour toujours. Donc, vous devez sécuriser, archi sécuriser, absolument tout dans l'instrument. Donc, c'est une des raisons. C'est la sécurité de l'instrument, comme la sécurité d'un EPR. Les coûts sont drivés en grande partie par la sécurité. Et puis, il y a le fait qu'on n'en avait jamais fait. Personne n'a jamais fait de télescope de 6 mètres de diamètre de cette précision dans l'espace. Donc, quand on fait quelque chose pour la première fois, on apprend. Et quand on apprend, on fait des choses dont parfois, on est obligé de revenir en arrière et de repartir en avant. C'est le sort des prototypes. Et il y a un troisième argument qui fait que ces grands projets explosent les délais et les coûts. C'est que quand vous le vendez aux décideurs, vous le vendez toujours en faisant une étude avec les moyens que vous avez et en faisant en sorte que le budget et le timing soient les plus serrés possibles. Donc, fatalement, le délai et le budget de départ sont forcément inférieurs à ce qui arrivera à la fin. Donc, moi, je suis toujours indulgent. Alors, bien sûr, il peut y avoir des fautes, il peut y avoir des erreurs, ce n'est pas grave, des fautes conscientes, ça, c'est plus grave. Donc, il faut arriver à trier tout ça. Mais il faut être conscient du fait que c'est à peu près fatal. Et vous n'avez quasiment pas de grands projets nouveaux qui soient dans les clous de ce qui était prévu au départ. Ça n'existe quasiment pas. Regardez le musée des confluences ici, pareil. Et ce qui me gêne, c'est de voir les journalistes tomber dessus absolument à chaque fois en parlant de fiasco industriel, de ceci, de cela. Non, ce n'est pas un fiasco, c'est la vie. Parenthèse fermée. Donc, l'instrument va être monté dans une Ariane, mais comme je vous ai dit, il va devoir être plié pour pouvoir rentrer dedans. Donc ça, c'est la coiffe de la fusillade Ariane avec le télescope dedans. Donc, il ne faut pas qu'il soit beaucoup plus gros. Vous voyez, il n'y a quand même pas beaucoup de l'art autour. Ça, ça vous montre la taille de l'engin Copley par comparé à un terrain de tennis. Vous voyez la taille de l'engin. Alors, le voilà. Là, il est au Goddard Space Center aux Etats-Unis, juste avant d'être emballé pour partir à Kourou. Donc, ça va venir dans les semaines qui viennent. Il va partir à Kourou. Donc là, s'il y a un retard de vol, il ne peut plus être un retard de plusieurs mois. Maintenant, ce n'est plus qu'un retard dû à des problèmes occasionnels, genre météo, choses comme ça. Puisque le télescope, ça y est, tous ces tests sont faits, l'emballage est fait, il est prêt à partir. Donc, en décembre, revenez, si la soirée d'observation est après le 18 décembre, on commentera ou bien le grand succès, on commentera le grand succès. Donc, voilà la fusée, comment elle va dégager son instrument. Donc, voilà, là, ça, c'était la partie astronautique. Non, je la termine juste. C'est vrai que j'ai un truc pour vous expliquer où est-ce qu'on lance, pourquoi on le lance là-bas. On le lance à un million et demi. Alors, ce n'est pas à l'échelle, tout ça. Mais bon, vous avez le soleil, vous avez la Terre, la lune qui tourne autour et vous avez ce point-là qui s'appelle L2, c'est là où on va le lancer. On a lancé déjà pas mal de satellites à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle le deuxième point de Lagrange. Dans un système à trois corps, on néglige la lune. Vous avez là le soleil, la Terre et le satellite. Vous avez cinq points stables, les points de Lagrange. Celui-là qui a un million et demi de kilomètres de la Terre. C'est-à-dire que si vous y placez un satellite, il y reste. Il tournera autour du soleil et il ne quittera jamais cette distance. Il restera toujours à cet endroit-là. Vous en avez un autre qui est un peu en avant sur l'orbite de la Terre, un un peu en arrière sur l'orbite de la Terre. Vous en avez un qui est plus entre le soleil et la Terre et vous en avez un qui est à la position de la Terre à l'opposé. Ces cinq points, on peut le démontrer, c'est Lagrange qui les a démontrés, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, ce sont des points stables dynamiquement. Donc, on peut placer des objets à ces endroits-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on le place à un point de Lagrange ? Parce qu'on veut non seulement qu'il soit loin du soleil, mais on veut aussi qu'il soit loin de la Terre. Parce que si le soleil met de la lumière dans les zones visibles et puis dans toutes les gammes de longueur d'onde, beaucoup, la Terre, elle émet beaucoup en infrarouge. Et je vous ai dit qu'il voulait observer dans l'infrarouge. Donc, on veut être loin de la Terre aussi pour être à l'abri du rayonnement de la Terre elle-même. Donc, un million et demi de kilomètres, là, ce n'est pas à l'échelle, c'est plutôt quelque part par là-bas. Donc, là, on sera tranquille pour l'environnement du télescope. Il sera toujours aligné avec la Terre ? Oui. Il sera toujours exactement aligné avec la Terre. Donc, il sera toujours dans le cône de la Terre. Alors, je ne suis pas sûr qu'à cette distance, il éclipse, que la Terre éclipse. Mais de toute façon, il y a le bouclier pour protéger du soleil. Voilà. Donc, ça, ça termine la partie... Ah ben, les premières images, il part en décembre 2018, il va y avoir plusieurs mois, d'abord, je vous dis, de descente en froid, et puis de tests de tous les instruments. Ça sera courant 2022, mais je ne dirai pas avant mi-2022. Oui ? Ouh là là, parle plus fort parce que ça va être... Enlève ton masque. Je ne sais pas. Il avait un autre nom au départ. Il s'appelait NGST. Il s'appelait New Generation Space Telescope, donc Télescope Spatial de la Nouvelle Génération. Et on l'a rebaptisé JWST en honneur à James Webb, qui était effectivement un des directeurs de la NASA d'avant. Donc, on a changé son nom. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on a choisi James Webb. Autant Hubble, je vois. C'est vraiment un grand astrophysicien, James Webb. J'ai appris qu'il avait existé en apprenant le nom du télescope. Mais bon. En l'occurrence, c'est quand même une grande partie de la NASA qui le développe. Donc, je pense que le rôle de la NASA est vraiment très loin d'être négligeable là-dedans, tout ça. Voilà. Donc, ça, ça boucle la partie astronautique. Quelle aurait-il ? Je suis censé les libérer... 5 ans. OK. On va aller vite sur l'astronomie proprement dite. Donc, je vais vous parler de 2-3 résultats astronomiques intéressants qui sont sortis au mois de septembre et fin août. Alors, le premier, c'est la découverte d'un nouveau système solaire. Alors, en fait, c'est la découverte d'un des nombreux nouveaux systèmes solaires que, maintenant, on connaît. On sait maintenant, depuis 1998, et la découverte de la première planète autour d'une autre étoile, qui s'appelait 51 Pegasi B. B, ça veut dire que c'était... En général, on appelle A l'étoile, et B, C, D, E, F, les planètes qui peuvent être autour. Donc, 51 Pegasi, c'est le nom d'une étoile, et B, c'est la première planète qu'on a découverte qui était autour de ça. Alors, un petit cocorico, ce n'est pas des Français qui l'ont découvert, mais c'est sur un télescope français. C'est le télescope de l'Observatoire de Haute-Provence, le télescope de... C'est le 193, je crois. Et c'est de Suisse, Mayer et Kélos, qui, d'ailleurs, ont eu le prix Nobel il y a deux ans grâce à ça. Donc, première planète observée, et depuis, alors, là, le dernier pointage que j'ai, il date du 1er juillet 2021, on connaît 4777 autres nouvelles exoplanètes, on les appelle exoplanètes parce que c'est des planètes à l'extérieur du système solaire. Il y a 3534 systèmes, ça veut dire que c'est des planètes multiples, comme chez nous, on est un système, il y a plusieurs planètes autour du Soleil, et 785 en tout, systèmes multiples. Donc, il y a très peu de, il y a une bonne quantité d'étoiles avec des planètes qui ont plusieurs planètes autour d'elles. Alors, une des grandes quêtes, maintenant, c'est de trouver des planètes qu'on appelle telluriques, c'est-à-dire à peu près de la masse de la Terre, et qui soient dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité de l'étoile qu'on observe. La zone d'habitabilité, c'est celle qui est à une distance telle que la température qui arrive de l'étoile soit telle qu'il y ait de l'eau liquide à la surface de la planète. Alors, juste un petit point, alors ce schéma, je vais vite vous l'expliquer, comment est-ce qu'on fait pour découvrir une planète extrasolaire ? Des planètes extrasolaires, on ne les voit pas. Pour le moment, on commence juste à en voir certaines les plus grosses quand elles sont assez éloignées de leur étoile, c'est vraiment la toute pointe de l'instrumentation actuelle, mais en 1998, on ne pouvait pas du tout les voir. La méthode qui a été utilisée, c'est ce qu'on appelle la méthode cinématique. Il faut savoir deux ou trois résultats. La première, c'est quand on dit que la planète tourne autour de l'étoile, que la Terre tourne autour du Soleil, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ce n'est pas la planète qui tourne autour de l'étoile, c'est la planète et l'étoile qui tournent autour du centre de gravité du système. Or, le centre de gravité du système solaire, par exemple, il n'est pas au centre du Soleil. Il est un peu décalé à cause du fait qu'il y a d'autres planètes qui tirent un peu le centre de gravité vers l'extérieur du Soleil. Donc, le vrai mouvement exagéré, parce que le centre est rarement hors de l'étoile, mais c'est la planète et l'étoile qui tournent autour du centre de gravité. Donc, l'observateur ici, s'il est capable de voir que l'étoile bouge, il la voit s'approcher, s'éloigner, s'approcher, s'éloigner, comme on voit là. La vitesse, elle croît, puis elle décroît, puis elle recroît, etc. Donc, vous avez une courbe qu'on appelle la courbe de vitesse qui a cette forme-là, une forme de sinusoïde. Or, la vitesse d'une étoile, on sait la mesurer. Il se trouve qu'il y a un effet qui s'appelle l'effet Doppler qui dit que quand une onde est émise par un objet en mouvement, un observateur au repos va voir cette onde décaler vers les courtes longueurs d'onde quand l'objet s'approche et vers les grandes longueurs d'onde quand il s'éloigne. C'est un phénomène que vous avez tous expérimenté un jour en entendant passer une sirène de pompier. Vous avez le son qui devient plus aigu quand il s'approche et qui devient plus grave quand il s'éloigne. C'est l'effet Doppler pour le son. Pour la lumière, c'est pareil. La différence, c'est que quand ça s'éloigne, ça va vers le rouge et quand ça s'approche, ça va vers le bleu. Donc, le spectre total de l'étoile est décalé vers le bleu, vers le rouge, vers le bleu, vers le rouge. et en mesurant ce décalage avec le temps, on trace cette courbe et on est capable de remonter aux paramètres de la planète. Donc ça, c'est la méthode, une des méthodes les plus prolifiques pour fournir des planètes. Alors, quand la planète est toute seule, la courbe est toute simple, c'est juste une sinusoïde, il y a quelques mesures à faire, c'est tout simple. Et celle dont je veux vous parler, qui vient d'être publiée là, début septembre, la courbe est beaucoup plus compliquée. ça, c'est des points de mesure et là, il y a un zoom sur cette partie-là. Vous voyez que la courbe, vous voyez que ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, etc. La courbe est beaucoup plus compliquée. Et pourquoi cette courbe est beaucoup plus compliquée ? Parce qu'il n'y a pas une planète, il y en a quatre, peut-être cinq. Donc le modèle qui est fait pour ajuster les données, le modèle, c'est la courbe, comporte une planète assez proche de l'étoile. Alors, l'étoile, ce n'est pas tout à fait une étoile type solaire, c'est une étoile un peu moins chaude. Donc c'est une naine rouge. Donc on a une planète qui fait à peu près la moitié de la masse de Vénus. Une autre planète tellurique, un peu plus grosse. Celle-ci, elle est garantie aussi, on est sûr qu'elle existe. Et ces deux-là, celle-là, on est sûr qu'elle existe mais on ne sait pas exactement ses paramètres. Et il y en a une un peu plus loin dont on n'est pas encore complètement sûr qu'elle existe mais le modèle semble montrer qu'elle existe. Il va falloir des mesures un peu plus raffinées pour le prouver. Or, là, sur cette échelle, on n'a pas représenté la distance, on a représenté la température à laquelle est la planète. C'est-à-dire qu'ici, Mercure est à peu près à 450 degrés Kelvin. Vénus est à peu près à 350 degrés Kelvin et la Terre est un peu en dessous de 300 degrés Kelvin. Et vous voyez que cette planète qui est hypothétique mais qu'on pense bien avoir vue dans ces données, elle est à peu près au même niveau de température par rapport à son étoile qu'est la Terre. Donc, c'est une planète tellurique, donc à peu près de la taille de la Terre, qui est dans la zone habitable. Donc ça, il y en a quelques-unes, ce n'est pas la toute première mais il n'y en a quand même pas beaucoup parmi les 4000 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y en a quelques-unes, il y en a un petit stock et ces planètes, elles vont devenir les cibles de beaucoup d'instruments à venir. Les instruments à venir, ils vont affiner la qualité des images pour commencer à essayer de les voir, ces planètes et non seulement de les voir mais arriver à en faire un spectre, c'est-à-dire mesurer le spectre, mesurer la composition de la lumière qui provient de ces astres parce que dans cette composition lumineuse, il y a des traces, des molécules qui peuvent y avoir à l'intérieur de l'atmosphère de la planète. Donc là, on va chercher des molécules qui sont chez nous des traceurs de vie. Il se trouve que c'est un des domaines les plus en vogue en ce moment de l'astronomie, c'est la recherche d'exoplanètes et la grande raison, c'est une raison philosophique, c'est la quête de la vie ailleurs. Dans notre système solaire, on a un petit peu baissé les bras parce qu'il n'y a pas grande chance de trouver de l'habitabilité. Il y a encore quelques chances dans certains satellites de Jupiter et de Saturne, mais ce serait dans les profondeurs. Mais autrement, on n'a plus trop d'espoir. l'avantage avec les planètes autour d'autres étoiles, on a découvert en les mesurant qu'il y a quasiment des planètes autour de toutes les étoiles. Comme des étoiles dans notre galaxie, il y en a des milliards, on augmente très largement la probabilité de trouver des planètes habitées ou habitables. Voilà. Des questions là-dessus ? Oui ? Justement, c'est à cause de la courbe ici. Pour arriver à ajuster la courbe, vous devez calculer la position du centre de gravité de l'étoile et du système au cours du temps en plaçant des planètes à différentes distances. Et vous regardez quel est le modèle en plaçant les étoiles. On connaît la gravité parfaitement, on connaît très bien les lois de Newton, c'est Newton qui s'applique, et on compare la courbe attendue à la courbe mesurée. Et on ajuste. Alors, il peut y avoir des générescences, c'est un des problèmes pour cette planète-là, mais plus le rapport ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit, donc plus la qualité des points est bonne, plus les barres d'erreur qu'on voit ici sont petites, moins il y a de solutions possibles. Donc là, pour le moment, c'est là où on en est sur celle-ci. Ok. Donc là, je m'éloigne encore un peu, enfin non, je reste dans les mêmes distances, mais je m'éloigne dans la petitesse des objets à observer. Là, je vous ai dit qu'on parlait de planètes déjà formées autour d'étoiles. mais maintenant, depuis 2013 et même depuis quelques années encore plus récemment grâce à un autre instrument, mais là j'insiste sur un instrument qui s'appelle ALMA, on est capable de faire des images tellement fines des étoiles jeunes, alors les étoiles jeunes, elles ont des spectres très particuliers, on sait les reconnaître, qu'on voit pratiquement autour de toutes ces étoiles jeunes des disques. Des disques, et on sait, parce que ça fait longtemps qu'on a des modèles là-dessus, que notre système solaire, par exemple, s'est formé dans un disque autour de poussière, donc de matière, autour de l'étoile primordiale. Donc c'était une théorie. Maintenant, c'est observé. C'est-à-dire qu'on voit grâce à ALMA, dont je vais vous parler, des disques moléculaires, parce qu'ils ne mesurent pas la poussière, mais ils mesurent le gaz moléculaire, donc le CO, le CO2, différentes molécules. Donc il les voit directement et il peut les imager. Alors c'est un interféromètre. Un interféromètre, ça veut dire que ce n'est pas un télescope seul, c'est un ensemble de plusieurs télescopes dont on fait interférer les ondes. Je ne rentre pas dans le détail de ce que c'est que l'interférométrie. Il y a en tout 66 antennes qui sont réparties, donc qui font entre 12 et 16 mètres de diamètre chacune et distribuées sur une surface qui va jusqu'à 16 kilomètres de distance entre les plus éloignés. On peut observer donc le gaz moléculaire et on a une finesse d'image inégalée. Parce que de la même façon dont je vous ai dit tout à l'heure que plus un télescope était grand, plus sa qualité d'image est fine, plus un interféromètre qui est constitué de plusieurs télescopes, là en l'occurrence ce sont des radiotélescopes, est de grandes dimensions, plus la qualité d'image est fine. Donc on veut avoir le plus grand possible pour avoir des images les plus piquées possibles. Et grâce à cet instrument, en 2013, en 2014 a été publiée l'image la plus détaillée d'un disque protoplanétaire et on a vu ça. Non, ça c'est ALMA, c'est un instrument, donc grâce à ça, on a vu ça. Donc vous voyez, l'étoile est quelque part là-dedans au centre et tout ce qu'on voit là, c'est le disque. Le disque, vous voyez qu'il a des sillons, il a des creux. Et ça, c'est quelque chose qui était prévu par la théorie dans le cas où des planètes se forment à l'intérieur du disque. Des planètes qui se forment, elles dépeuplent dans des sillons le gaz. Donc ça, ça veut dire qu'autour de cette étoile, il y a un disque d'accrétion en train de former des planètes. Donc là, on est en train de voir en direct un système planétaire en train de se former. Alors, depuis, ça c'était 2013-2014, depuis, on a pointé sur plein d'étoiles jaunes et on a observé, typiquement, un échantillon comme ça. Vous voyez, des tas de disques vus sous des angles différents avec des sillons plus ou moins grands. Donc là, on voit vraiment la formation des planètes autour des disques. il y a par exemple des surconcentrations de matière à certains endroits où on pense que ce sont les planètes en cours de formation. Oui ? Est-ce que les symptômes de la planète, les résultats de ce disque n'ont pas été pris par les planètes ? Oui, le disque, il est en partie, il tombe sur la planète, il fabrique la planète en fait, mais les effets en jeu sont assez compliqués. La planète capture, plus elle grossit, plus elle a un champ de gravité fort, donc plus elle capture de la matière. Mais en plus, il y a ce qu'on appelle un échange de moments cinétiques, c'est-à-dire le fait qu'elle tourne, elle tourne, et plus elle tourne à une grande distance et vite, plus elle a ce qu'on appelle du moment cinétique. Il y a ce qu'on appelle un échange de moments cinétiques entre la planète et le disque qui fait que la planète a tendance à migrer vers le centre et elle expulse de la matière à l'extérieur du système. Donc voilà, il y a des phénomènes assez compliqués qui gèrent et qui régissent la dynamique de ces engins-là. Il y a vraiment du gros travail à faire pour faire des modèles. Ce ne sont pas des modèles simplets. Mais bref, vous voyez donc ce à quoi on arrive. On voit maintenant qu'il y a des disques un peu partout, des planètes qu'on devine à cause du sillon et maintenant, des planètes qu'on voit. c'est-à-dire que là, vous voyez un de ces disques et vous voyez qu'ici, au cœur du disque, dans un des sillons, on voit la planète. On voit la planète, on la voit plus brillante que l'étoile parce que la planète, elle est essentiellement composée de poussière et de ce gaz moléculaire alors que l'étoile est beaucoup trop chaude et elle ne contient pas de molécules. Donc là, elle n'émet pas dans ces longueurs d'onde là alors que la planète émet fortement à cet endroit-là. Et quand on fait un zoom de cette région-là, on voit la planète. Alors là, c'est dommage parce qu'il ne fait peut-être pas assez noir mais on se rend compte qu'autour de la planète, il y a un disque de gaz. Ça veut dire qu'autour de la planète, un disque s'est formé aussi et va former un satellite autour de la planète. C'est exactement de la même façon que sont formés les satellites de Jupiter ou de Saturne que vous allez peut-être voir tout à l'heure dans un instant quand je vous aurai libéré. Je vois Antoine qui regarde le ciel. Oui ? Ah non, non. Non, à l'échelle d'une vie humaine, on ne verra pas. C'est quelques dizaines de milliers d'années ou voire quelques millions. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on en voit plein. C'est toujours ça. L'astronomie, quand on regarde une étoile, maintenant, on est capable de dire quel âge a une étoile en regardant son spectre, pas parce qu'on l'a vu évoluer, mais parce que des étoiles, on en a vu des milliards. Donc on a vu comment, en plus, on connaît la physique. Donc en mettant la physique et en essayant de comprendre les spectres de toutes les étoiles qu'on voit, on a vu le caractère évolutif des étoiles les unes par rapport aux autres. Donc on est capable de remonter à l'histoire d'un système. Plus on en observe, plus on sera capable de remonter dans l'histoire. Mais ce n'est pas en en regardant un à l'échelle d'une vie. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Là, on arrive maintenant à la formation de satellites. Alors je dis bien les satellites de Jupiter ou de Saturne. La Lune, ce n'est pas ça. La Lune, elle ne s'est pas formée dans un disque autour de la Terre. La Lune, on est sûr que c'est un impact de deux planètes un peu plus grosses que la Terre dans un moment jeune de la vie du système. Il y a eu une collision qui a emporté une partie du manteau terrestre qui s'est reformée et qui a fait la Lune parce qu'en fait, la Lune, si vous regardez sa composition, c'est la composition du manteau terrestre. Et elle n'a pas de noyaux ferreux comme la Terre a. Donc en fait, l'origine de la Lune, c'est une collision avec un corps beaucoup plus gros au départ. Donc ce n'était pas un disque d'accrétion. Il faut une planète plus grosse pour faire un plan d'indice d'accrétion et des satellites autour. J'ai vu qu'il y avait une question derrière. Non ? Non, ce n'était pas toi ? Ok, je croyais. Bien. Donc voilà un des beaux résultats du mois. Et je vais terminer par un... Alors là, on va changer d'échelle. On va passer à... Ces étoiles dans lesquelles on observe des disques, elles sont à quelques dizaines d'années-lumière. Ce n'est pas loin, c'est vraiment la banlieue. Notre galaxie, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre. Donc quelques années-lumière, c'est vraiment la porte à côté. Mais là, on va parler d'une galaxie encore plus lointaine que la nôtre. C'est une galaxie qui s'appelle Centaurus A, qui est une galaxie centrale d'un amas de galaxies qui est à peu près à 13 millions d'années-lumière. Alors ça reste la banlieue en termes d'astronomie. Les galaxies les plus lointaines sont à des milliards d'années-lumière. Là, on est à 10-15 millions d'années-lumière. Et on a utilisé un instrument, encore un interféromètre, mais cette fois, l'interféromètre, ce n'est plus les 16 kilomètres de diamètre de ALMA. C'est un interféromètre dans lequel ALMA fait partie des instruments. Mais vous avez une antenne ici, une antenne ici, une antenne ici, une antenne là-bas, etc. Donc vous avez des antennes sur toute la surface de la Terre. Alors c'est beaucoup plus difficile à faire fonctionner qu'un simple interféromètre, donc on l'utilise beaucoup plus rarement. Et on combine, a posteriori, après avoir observé dans chacun des observatoires, on combine les données pour arriver à faire une image de qualité encore plus fine. Et on a observé le cœur de cette galaxie, qui est une galaxie qui nous intéresse beaucoup, c'est une galaxie centrale d'ALMA, qui est une ellipse, en fait, la forme générale c'est une ellipse, au cœur, dans une espèce d'équateur de la galaxie, il y a une quantité industrielle de poussière, il y a des grandes barres de poussière, ça, ça vient du fait que la galaxie a dans un passé relativement lointain capturé une galaxie avec de la poussière et c'est ce qui a fait cette bande de poussière. En plus, cette galaxie, elle émet dans les ondes radio. C'est-à-dire que si vous regardez les deux extensions qu'il y a ici, vous voyez que ça monte, il y a comme des jets, c'est d'ailleurs des jets de matière qui émettent dans les ondes radio. C'est-à-dire que quand vous observez cette galaxie dans les ondes radio, vous ne voyez plus la galaxie heptique, vous ne voyez que les jets de matière qui sont expulsés par le cœur. Or, ces jets de matière, on sait d'où ils viennent. Enfin, on sait, on est à peu près sûr d'où ils viennent. Ils viennent d'un disque d'accrétion très central qui tourne autour d'un trou noir. On sait que cette galaxie a un trou noir de 55 millions de masses solaires. Donc, 55 millions de fois la masse du Soleil. Et on a utilisé cet instrument, cette combinaison d'instruments pour aller faire une image des parties très centrales avec dans l'espoir de viser le trou noir. Mais le trou noir, on n'y est pas encore tout à fait pour cette galaxie. On l'a vu dans un autre. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça fait les unes l'année dernière ou l'année d'avant. Mais là, on n'a pas encore réussi à avoir le trou noir. Mais par contre, on a vu l'origine, la toute origine du jet radio. Donc, ce jet, en fait, il émane, oui, il émane du trou noir. Alors, en fait, il émane du trou noir par ce mécanisme. Là, c'est une vue d'artiste. Ce n'est pas un cliché. Vous avez le trou noir qu'on ne voit pas, évidemment, puisque la lumière ne s'échappe pas d'un trou noir. Donc, ce que vous voyez, si on était capable de voir dans le détail, on observerait quelque chose comme ça avec le disque qui passe devant, le disque derrière. Et le disque derrière a l'air plus bleu que le disque avant. Ça, c'est un effet gravitationnel dû à la relativité générale. Et vous voyez qu'il a l'air distordu à l'arrière. Il a l'air distordu parce que, là encore, le trou noir déforme l'espace et la lumière et les rayons lumineux sont courbés. donc, ça, ce serait le trou noir et son disque et du trou noir, on verrait émaner ce disque, ce jet. Pourquoi est-ce qu'il y a des jets qui se forment ? Parce que quand vous avez de la matière qui tombe sur un trou noir, donc, elles se désagrègent, les étoiles qui tombent dessus se désagrègent pour former un disque de gaz parce que les effets de marée, les mêmes que ceux qui font les marées sur Terre mais colossalement plus forts, font éclater l'étoile. Donc, le gaz se met à tourner autour du trou noir à des vitesses gigantesques parce que la masse est tellement forte que les orbites sont telles que la vitesse est très rapide. Le gaz est chauffé très fort, donc, les particules qui le constituent sont ionisés, c'est-à-dire qu'on arrache les électrons des protons et on se trouve avec ce qu'on appelle un plasma, donc des particules chargées qui tournent à très grande vitesse. Or, des particules chargées qui tournent à très grande vitesse, ça génère un champ magnétique et le champ magnétique est orienté perpendiculairement au disque et ce champ magnétique va entraîner. Alors, on ne connaît pas encore tous les détails et c'est justement pour ça que ces observations sont très intéressantes. On ne connaît pas exactement le détail qui fait passer du disque au jet la matière mais une fois qu'elle est dans le champ magnétique, elle est expulsée le long du champ magnétique et c'est ça qui génère le jet radio. Et donc, cette image, c'est la toute première image d'un jet radio à sa toute origine au départ du trou noir et du disque d'accrétion. Oui ? Pour connaître la distance ? Alors, la construction des échelles de distance, ça ferait l'objet d'une conférence en entier, c'est parce qu'on connaît, alors je ne me demandais pas comment on les connaît mais on les connaît, on connaît des objets, des étoiles qu'on appelle les étoiles, pour ces distances-là, pour 13 millions d'années-lumière typiquement, qui s'appellent les étoiles céphéides et il se trouve et il se trouve que les étoiles céphéides ont une luminosité intrinsèque, c'est-à-dire qu'elles ont une quantité d'énergie émise qui peut être déterminée en mesurant leur période de variabilité. C'est des étoiles variables. Si elles varient à un certain rythme, on sait qu'elles ont telle luminosité. Si elles varient à un autre rythme, on sait qu'elles ont telle luminosité. Donc, ces étoiles, comme on les voit dans la galaxie, on mesure ses courbes. De ces courbes, on en déduit la luminosité absolue intrinsèque émise. On la compare avec la luminosité qu'on mesure, nous. Et on trouve une luminosité plus faible parce que plus un objet est lointain, plus sa lumière est diluée en raison inverse du carré de la distance. Donc, on compare la luminosité apparente à la luminosité absolue qu'on connaît grâce aux courbes de lumière et on en déduit la distance. Alors, il a fallu d'abord la calibrer, cette relation, les découvrir, ces étoiles, montrer que ces étoiles variables qu'on appelle les céphéides avaient une période de luminosité qui était proportionnelle, enfin, pas proportionnelle, mais qui avait été une loi connue de la luminosité absolue. Ça, la toute origine de la découverte de ces étoiles, elle est de 1921 par une astronome américaine qui s'appelait Henrietta Leavitt qui n'a malheureusement pas eu son nom, le papier a été publié par son patron. À l'époque, c'était comme ça que ça se faisait. Il ne manquerait plus que ça que les femmes signaient en premier des articles. Bref, donc, et même maintenant, on sait très bien, c'est Henrietta Leavitt qui a découvert cette relation et après, il a fallu des décennies pour la calibrer, cette relation entre la période et la luminosité absolue. Maintenant, elle est vraiment bien solide. des autres galaxies ? Alors, la distance des autres galaxies, quand on commence à ne plus observer d'étoiles céphéides, il se trouve qu'il y a un autre astronome qui s'appelle Hubble, celui qui a découvert l'expansion de l'univers. Il a vu que, grâce à ces étoiles céphéides les plus proches, il a vu que plus une galaxie était éloignée de nous, plus elle s'éloignait de nous à grande vitesse. Donc, si on est capable de mesurer la vitesse d'éloignement d'une galaxie, on peut avoir sa distance grâce à une loi qu'on appelle la loi de Hubble et on sait obtenir la vitesse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il suffit de regarder le spectre et de voir de combien il est décalé vers le rouge. Plus c'est décalé vers le rouge, plus c'est lointain, donc vous avez une loi de proportionnalité qui s'appelle la loi de Hubble qui permet d'avoir les distances plus lointaines. Et il se trouve que depuis les années 1990, là on parle vraiment de tout récemment, on a découvert un autre type d'astres, on les connaissait avant, mais on a découvert que ce qu'on appelle les supernovas de type 1A qui sont des étoiles qui explosent, un certain type d'étoiles qui explosent, ont aussi une loi, une observable qui permet de remonter à leur luminosité absolue. Il se trouve qu'elles ont une courbe de lumière, c'est-à-dire qu'une étoile qui explose, elle a sa luminosité qui croit, qui croit très vite et puis qui décroit lentement. Et il se trouve que la largeur de cette courbe est corrélée avec la luminosité absolue de la supernova en question. Donc grâce à ça, et comme l'avantage des supernovas, c'est que c'est tellement brillant que quand ça explose au maximum, c'est presque aussi brillant qu'une galaxie entière. Donc aussi loin que vous pouvez voir des galaxies, vous pouvez voir des supernovas à l'intérieur. Et en utilisant cette relation qu'on a calibrée à faible distance, on est capable de mesurer les distances. Ce qui a permis d'ailleurs de confirmer la loi de Hubble et ce qui permet d'aller encore plus loin. Donc vous voyez toutes les échelles de distance, c'est de proche en proche. On a à chaque fois un échelon qui nous permet de mesurer les objets les plus proches. On calibre des objets qui nous serviront de source secondaire et de proche en proche comme ça. Pour ? La masse du trou noir, ça c'est facile. Pour la déterminer, vous voulez dire ? C'est facile, il suffit de regarder la vitesse à laquelle ça tourne. Autour du trou noir. Là par exemple, notre galaxie a un trou noir. Je crois qu'on me dit qu'il faut terminer. D'accord. Je réponds à cette question et à la fin de cette question, ceux qui veulent partir, partent. Sinon, on discute encore un moment. Mais bon, il y a le temps, il fait beau. Donc bref. Par exemple, notre galaxie, on sait qu'il y a un trou noir. Et dans notre galaxie, grâce à la lumière infrarouge qui traverse la poussière, parce que le centre galactique, on ne le voit pas dans la lumière visible, parce que dans le plan de la galaxie, il y a plein de poussière qui fait que ça absorbe la lumière. Or l'infrarouge n'est pas absorbé, ou beaucoup moins, par la poussière. Donc on arrive à voir les étoiles très très proches du centre. Et on est, depuis 1995, on a quelques étoiles dont on mesure les orbites. Et on les voit tourner. Vraiment, on voit les orbites qui se ferment. On voit l'orbite électrique. Et là, une fois que vous avez la période sur l'orbite d'une étoile, bingo, vous avez la masse qui est au centre. Et on la mesure et on voit que c'est plusieurs dizaines de millions de masses solaires. Voilà. Donc je vous remercie. Merci. Merci.